Le verset 1 à 3, est-ce qu'on peut relire rapidement s'il vous plaît ? Ézéchiel chapitre 3, le verset 1 à 3, Seigneur bénis ta parole, merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ, Amen. Ézéchiel 3 à 1-3 s'il vous plaît, lisons rapidement. Ézéchiel 3 à 1-3 s'il vous plaît. Ézéchiel 3 à 1-3, 1 à 3, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va par la maison d'Israël, j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Tous ces événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, mes frères et soeurs, ça part par lire la parole de Dieu pour être la vérité, l'actualité prophétique actuelle. Donc, la Bible dit par la bout de Daniel, qu'en lisant couramment les paroles de cette loi, la connaissance augmente. Dieu veut emprunter notre connaissance par la lecture de la parole de Dieu, et que nous soyons informés de l'actualité prophétique, afin que nous ne ramons pas à contre-vente. Il y a beaucoup qui commettent beaucoup de rêves aujourd'hui dans leur prière, pour les nations, pour leur pays, pour le monde entier. J'ai entendu des apports de Dieu dire, Seigneur, vraiment nous te prions pour que les guerres s'arrêtent. Les guerres n'ont jamais s'arrêté, c'est impossible, c'est prophétisé, c'est prophétisé. Même si tout le corps de Christ se réunit en un seul endroit, on prie jusqu'au retour de Christ, ça dit on ne mange plus, on ne fait plus rien. Et puis on prie jusqu'au retour de Christ, il y aura des guerres. Parce que la Bible dit, quand vous entendrez quoi ? Des guerres et des bruits, des guerres. Donc c'est prophétisé. Mais, ce qui est intéressant, la Bible dit, à cause de ces luttes, Dieu fera quoi ? Dieu va abréger la souffrance. Donc en réalité, celui qui lit la parole de Dieu, la connaissance augmente en lui, c'est que les guerres, les tremblements de terre, les calamités ne vont pas s'arrêter. Mais à cause de l'autre prière, la douleur va s'abriger. C'est ça dit la parole de Dieu, pour que la connaissance augmente. Donc souvent les gens prient en fait. Seigneur, je vais prier pour ma nation. Oh Seigneur, je vais arrêter les mêmes, je vais arrêter les hommes, que tout soit s'arrête au nom de Jésus. Je ne veux même plus qu'une goutte de sa foule. Pourtant quand il suffit de prier, l'année qui suit, il y a au moins mille mois encore. Donc ta prière bâti. Pour dire qu'en réalité, c'est tellement qu'il dévarrer deux mille, trois mille morts. Mais ta prière a fait qu'il y a eu six mille morts. Donc pour dire que ta prière va atténuer les choses. La Bible dit, à cause de ces rues, Dieu va abriger la souffrance. Donc en disant la parole de Dieu, en fait, tu es en train d'acquérir la connaissance. Des choses spirituelles, des choses en haut. C'est pourquoi la lecture de la parole de Dieu doit être une priorité. Nous avons parlé de quoi? De l'étude de la parole de Dieu. Et nous avons lu dans Exalcetis, qu'Exalcetis appliquait son cœur à l'étude de la parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner. Donc trois dimensions. Il appliquait son cœur à l'étude de la parole, à l'appliquer et à l'enseigner. Donc pour dire qu'en réalité, l'étude de la parole de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Nous devons appliquer notre cœur à étudier la parole de Dieu. Alors nous avons expliqué qu'étudier la parole de Dieu, c'est rendre son esprit disponible, appliquer son esprit, son cœur, afin de connaître la parole de Dieu. Et donc, je vous ai conseillé par la grâce de Dieu, par l'esprit de Dieu, que vous ayez des documents. Tu ne peux pas appliquer ton cœur à l'étude de la parole de Dieu sans avoir des documents. Il faut avoir des billes d'études, il faut avoir des dictionnaires publics, il faut avoir des commentaires publics, il faut avoir certains noms de documents de concordance. Des gens ont travaillé, Dieu les a saisis, ils ont mis des années et des années, des échecs, des théologiens. Ils ont pris tout le temps de la présence de Dieu pour aller ordonner des choses pour la postérité. Et nous, nous héritons de cette grâce, alors tout ce que nous avons à faire, c'est de déposer de l'argent et aller acheter ces documents et nous aider à étudier la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, personne n'a le droit de dire que tu ne peux pas étudier la parole de Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est de l'argent, acheter des documents et te mettre vraiment à la disposition de l'étude, la parole de Dieu. En matière de vie de la parole de Dieu, je préfère que vous lisez la parole de Dieu, que vous étudiez avec les feuilles qu'avec l'internet. Parce que souvent l'internet ne fait pas attention, il y a un mot qui ment, il y a une phrase qui ment, il y a quelque chose qui ment, ça va piécer ce que tu es en train de lire. Prends plus du temps à étudier avec les feuilles, alléluia. Donc nous avons la Bible, la fois derrière, j'ai écrit des documents, des noms que vous pouvez aller chercher dans la librairie sur place, alléluia. Il te faut un petit effort, chercher un peu d'argent, et là j'ai béni le nom du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit, il y a un homme qui m'a écrit, qui dit, pasteur, je veux vraiment une bonne place, une bonne librairie, je veux aller acheter tous ces documents, je veux vraiment passer du temps à la présence de Dieu. Et donc j'étais tellement heureux, je lui ai écrit immédiatement. Il y a beaucoup qui ont écrit, il y en a qui sont au milieu de nous aujourd'hui, dimanche passé, on dit non, que cette personne peut aller acheter les documents. Je suis très content parce qu'il faut qu'on investisse dans le Royaume pour étudier la parole de Dieu, alléluia. Pour qu'on investisse, achetez des piles d'études, achetez des visionnaires, des formateurs, achetez même des petits pamphlets complémentaires, achetez une petite bibliothèque chez vous. Et lorsque vous avez, vous planifiez, vous faites votre programme, vous mettez votre temps à vous asseoir pour étudier la parole de Dieu. Vous étudiez la parole de Dieu. Quand les enfants dorment, étudiez la parole de Dieu. Les enfants sont à l'école, tu ne vas pas au travail, passer ton quart de travail peut-être, c'est l'après-midi. Étudie la parole de Dieu. Prends le temps, une heure, deux heures, étudie. Tu n'as pas le droit d'avoir l'habitude d'étudier la parole de Dieu. Commence par trois minutes, quatre, cinq minutes, et l'amour de l'étude de la parole de Dieu. Tu vas passer à une heure, à deux heures, à trois heures, à quatre heures. C'est comme ça que nous sommes à commencer. Aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir vers dix heures, quinze heures d'étude de la parole de Dieu sans me lasser. Alléluia. Pourquoi? J'ai commencé aussi avec cinq minutes, trois minutes. J'ai commencé avec une heure, deux heures. Mais aujourd'hui, le Seigneur me permet de m'asseoir dix heures, quinze heures en train d'étudier la parole de Dieu. Même les joueurs tiennent de me m'asseoir par la grâce de Dieu en train d'étudier la parole de Dieu. Pour vous dire, frères et sœurs, tu peux y arriver. Alléluia. Et nous avons parlé, troisième chose, de quoi? De la méditation. Et on a lu, quoi, un texte dans Josué, chapitre 1, le verset lui, à l'heure. Il dit, « Médite ce livre de la loi, jour et nuit, c'est alors être agi fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. » Donc, nous avons conclu que le succès et la réussite de la parole de Dieu sont en réalité consécutives à part à la méditation de la parole de Dieu. Et nous avons dit que la méditation est un exercice de l'esprit. La méditation, en réalité, c'est réfléchir profondément sur un sujet donné. Donc, ce qui va te faire, ce qui va te pousser véritablement à aimer la parole de Dieu, à aller en eau profonde, c'est d'abord aller réfléchir sur l'essence même de ton existence. Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour être plus précis. Et tu n'es pas là par hasard. Si tu n'es pas là par hasard, ça veut dire que tu as un rôle précis à jouer. Avant de te rendre là, où tu vas te trouver, c'est-à-dire qu'au travers de la parole de Dieu. Alors, une fois que tu commences à te découvrir, c'est-à-dire l'essence existentielle de ta vie, l'essence de ta participation dans le développement actuel de ce monde, à envoyer des âmes à Jésus-Christ, tu commences à comprendre réellement ton identité. Et une fois que l'enfant éteinté trouve son identité, de facto, ses centres d'intérêt changent. Donc, tant que tes centres d'intérêt ne changent pas, tu ne peux pas connaître véritablement la marche spirituelle dans laquelle Dieu peut t'emmener. Donc, en réalité, il faut que tu découvres, c'est-à-dire véritablement ton identité. Et il faut que cette identité t'emmène à découvrir tes nouveaux centres d'intérêt. Et tes nouveaux centres d'intérêt sont créés par le Saint-Esprit qui est en toi et qui t'emmènent dans la méditation. Et ces nouveaux centres d'intérêt vont guider tes pas, vont guider ta bouche, vont guider tes mains, vont guider tes yeux, vont tout faire. Et ces nouveaux centres d'intérêt vont te permettre, en réalité, d'aller selon la pensée de Dieu et non plus selon tes propres pensées. Donc, voici la méditation. Et la méditation va te pousser, te pousser à te poser des questions. Pourquoi Jésus est mort en toi ? Tu vas aller chercher le sens de la mort de Jésus en toi. La rédemption, c'est quoi ? Tu vas réfléchir dessus. La justification, c'est quoi ? Ça veut dire que tu vas réfléchir sur les maux de ce monde. Tu vas réfléchir quand tu parles d'un mot, ça veut dire les difficultés de ce monde. Tu vas réfléchir sur les difficultés de ta famille. Toi-même, tu vas te poser des questions. Tu vas réfléchir pourquoi les apôtres ont reçu le ministère. Pourquoi les patriaches ont été utilisés si puissamment. Pourquoi d'autres personnes sont passées par là, se sont consacrées. Et le Seigneur les a utilisés puissamment. Et je t'existe, ça va te pousser. Allez-y, par exemple, la vie des héros de la foi. La méditation m'a amené, moi, je vous donne un exemple, à l'élie de la vie des héros de la foi. Je suis allé l'élie de la vie d'Abraham. Je suis allé l'élie de la vie de Moïse. Je suis allé l'élie de la vie de Noé. Je suis allé l'élie de la vie de ces personnes, frères et sœurs, pour comprendre pourquoi Rahab la prostituée est rentrée dans la lignée de Jésus. Je suis allé l'élie. La méditation m'a amené à me plonger rapidement et profondément dans la parole de Dieu. Parce que je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi moi je suis chrétien ? Et je suis si phare. Mais pourquoi? Elle lit. Elle lit est comme ça. Pourquoi elle a été utilisée comme ça ? Et jettez-vous dans la méditation en cherchant à lire la vie d'Elie. Dans chaque 5-17, la Bible dit que l'Elie est de la même nature que moi. Je vous parle des années à faim. Ça fait plusieurs années que j'ai fait cette découverte. Elie est de la même nature que moi. Il pria et il ne tombe pas depuis pendant 3 ans et demi. Il pria et la pluie tombe. Je dis, mais si la Bible dit que Elie est de la même nature que moi, alors Elie est parti dans le camp de Kérit que j'appelle le camp d'entraînement de Dieu. Alors moi aussi, je peux aller à Kérit aussi. Je peux aller à Kérit. Et si je vais à Kérit, que Elie est passé par la fête de Sarapta, alors il y a aussi la fête de Sarapta. Alors la fête de Sarapta n'est pas encore morte pour moi, mais elle existe encore pour moi. Si Elie a pu tuer la professe de Baal et d'Assadé, les a tués sur le banc d'Armel, les a tués dans la vallée de Kizan, alors moi aussi, je peux le faire. Alors voici, ce que la méditation m'a amenée à comprendre. Ça dit l'origine de ma vie. Et ma vie actuelle, j'ai compris qu'enfin, pourquoi il y a eu l'obroissement entre mon père et ma mère ? Avant, j'étalais des loges, quand je voyais des autres familles qui sont riches, riches, qui sont opulentes et autres, je dis, mais attends, mais pourquoi moi ma famille est si monèse ? Pourquoi ma famille n'est pas milliardaire ? Pourquoi ma famille n'est pas comme ça ? Je me posais des questions. Mais quand j'ai découvert que je ne suis pas créé par ça et que j'ai vu que l'obroissement de mon père et de ma mère ça fait la personnalité et la personne unique que je suis, qu'en dehors de ma mère, sa personne unique dans le monde, j'ai compris qu'en réalité, j'ai un chemin à défricher. J'ai compris que j'ai un chemin à défricher. Et quand j'ai compris cela, alléluia, j'ai commencé à ne plus m'amuser avec ma vie parce que j'ai compris qu'en réalité, mon père et ma mère étaient modestes, mais moi je peux ne pas être modeste à ce niveau parce que ma personne n'est pas la destinée de mon père et de ma mère. Ils ont fait des études modestes, mais je ne suis pas obligé de faire des études modestes. Ils parlent plus loin que, pourquoi ? Parce que ma destinée n'est pas la leur. Donc j'ai compris qu'en réalité, en méditant, j'ai découvert un certain nombre de choses dans la Bible. J'ai découvert qu'en fait, il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. La loi du donner et du recevoir. J'ai compris que si elle ne peut pas m'a dit, j'ai compris que si elle ne peut pas bien mes offrandes avec un choix, comme c'est écrit dans la Bible, la Bible du Parabou du Porte, dans le livre du Corinthien, que la pauvreté extrême, des gens les a amenées à donner jusqu'au-delà. Comment la pauvreté de quelqu'un peut l'amener à donner jusqu'au-delà ? Après, c'est le riche qui peut donner jusqu'au-delà. Mais Paul dit, leur pauvreté extrême, les a amenées à donner au-delà de leurs moyens. Donc j'ai compris que je ne dois pas donner quand je suis riche, je ne dois pas donner quand je suis en abondance, mais je dois même plus donner quand je n'en ai pas. Alléluia ! Donc la méditation m'a amenée à conclure la loi du donner et du recevoir. La méditation m'a amenée à comprendre. Je veux c'est que la communion fraternelle, Dieu me posait des questions. Je lui ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi les apports étaient tous ensemble ? Pourquoi la Bible dit que chaque jour, Dieu ajouta ceux qui étaient sauvés ? Mais la Bible dit d'aller évangéliser, c'est comme un évangéliste, que Dieu ajoute, mais pourquoi elle à l'autre temps ? C'est-à-dire que Dieu ajoute ceux qui étaient sauvés juste par la communion fraternelle. J'ai compris qu'en réalité, la communion fraternelle nous amène à une certité de vie. La communion fraternelle nous amène à développer l'amour, à capé. Et donc cet amour que le monde n'a pas, donc le monde découvre. Cet amour en Jésus-Christ, l'amour que je peux appeler Christ, c'est-à-dire centré sur Christ dans l'église. Quand les gens viennent, ils sont contents, ils veulent lui développer. Voici ce qui se passait à l'église en primitif. Donc, prédéseurs, la méditation a une valeur marchande dans le monde spirituel. Quand je dis parler de marchand, ça me dit quoi ? Son prix est cher. Son prix est cher dans le monde spirituel. Sinon, la méditation, le fond de Dieu ne peut pas réussir. Ça veut dire que tu vas te poser mille et une questions, mais la réalité, c'est que ton concessionnaire, c'est Dieu. Dans la méditation, tu amènes au pied de ton concessionnaire, celui qui t'a créé et qui est capable de te perdre ta propre notice. Ta notice, j'ai dit, je nomme ta notice, ta vie. Ta vie, ta vie, ta vie. Ton cahier de route. Alléluia. Donc, la méditation nous amène en réalité à découvrir un certain nombre de choses aux frères et sœurs. Souvent, quand tu perds nuit, quand tu es important, il y a moins de bruit, tu me mets des broches, tout. Et puis, je suis assis, bien que je suis dans l'église, hier, il y a trois heures du matin, je suis assis, et puis je médite profondément. Je dis, mais Seigneur, mais comment les enfants de Dieu peuvent être si pauvres ? Spirituellement, peuvent être si pauvres à tous égards. Mais je me pose des questions. Comment Dieu a fait pour révéler des mystères du royaume à venir à Jean-Céline de Patmos ? Pourquoi il n'a pas révéler à Pierre ? Est-ce que d'accord, la personnalité de Pierre, qui était ambivalente, de Simon, est-ce que c'est bien ? Bon, est-ce que c'est quoi ? Pourquoi il n'a pas révéler à deux personnes, mais il a révéler à Jean ? Et je continue à méditer, et la parole du Dieu me mène pour dire, quand je suis intersuitaire, la plus dit qu'il se coucher de la partie de celui qui l'aime. et celui qui l'aime se coucher c'est dans sa patrie. Donc j'ai compris que, en réalité, Dieu lit ses secrets à ceux qui sont ses amis. Voici comment la méditation, où la méditation m'amène. Et j'ai compris que, pourquoi, Dieu donne beaucoup de révélations à un certain nombre de personnes, beaucoup de visions à un certain nombre de personnes, c'est parce que ces personnes étaient amis de Dieu. Et j'ai vu dans la Bible, ceux qui étaient amis de Dieu, Dieu se révélait chaque fois à eux. Certains voulaient promer, voulaient être plus gentil, mais Dieu se révélait à Job avant que Satan n'a voulu penser que c'est Dieu qui a mené Satan à détruire Job. Je ne veux pas, Satan avait sur le plan. Et Dieu avait découvert, il demande où tu étais. Il dit, je vais prendre l'air à la souffrance du monde, de la terre. Il dit, tu as vu mon seul, c'est ça, Job, c'est parce que Satan avait prévu détruire Job. Et donc, Dieu est en train de bloquer déjà Job, prendre le seul. Et Satan, déjà dans la vie de Job, il dit, mais tu verras tout, mais tu ne pousseras pas à sa vie. Il a bien pris ses biens, il a détrui tout. Mais la Bible nous dit dans Job 42 verset 5, j'ai entendu parler de toi mais aujourd'hui mon âge t'a vu. Donc j'ai compris qu'en réalité, quand la parole de Dieu dit qu'il refait tout ce qui doit arriver à ses serviteurs et prophètes, c'est une autre véritable réalité. J'ai compris qu'en tant qu'avant de Dieu, Dieu est capable de tout me révéler dans ce qui doit arriver dans ma vie avant que cela n'arrive. Voici la méditation en mer. Alléluia. Et tant frère et soeur, nous sommes arrivés à une situation de notre vie spirituelle où nous devons véritablement méditer sur la parole de Dieu. Méditer sur des points focaux dans la Bible. La Bible développe des concepts, des concepts tellement extraordinaires. C'est quand la pauvre a dit que priez pour moi quand il m'est donné de vous prêcher la parole, que je vous prêche le ministère de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un ministère. Il y a des concepts qui sont développés dans la parole, il n'y a que pour la méditation, faire un accord avec Jésus-Christ, être proche de Jésus pour comprendre le batement du cœur de Jésus et pour comprendre la réalité du monde spirituel à ses niveaux. Mais beaucoup d'enfants de Dieu oublient que la méditation est une passionnelle obligatoire pour l'enfant de Dieu. C'est un bon point pour connaître notre Dieu et pour connaître les réalités de notre Dieu. Le monde spirituel marche en suite d'un autre, frère et soeur. Le monde spirituel marche en suite d'un autre. Quand la Bible dit sans la sanctification, nous ne le verrons à Dieu, c'est autre. Si tu ne décodes pas, tu ne peux pas savoir du quoi est sage. Va, méditer, suit la sanctification, c'est quoi ? Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, que l'entend vient de la parole de Christ, c'est un code. Pourquoi en entendant la parole de Christ, ma foi n'est ? Oh, moi je pense que ma foi vient par la prière, que ma foi vient par la présence à l'Église. Beaucoup de gens pensent qu'être assiduité à l'Église va pénètre la foi. La fluidité à l'Église n'est pas un passeport pour avoir la foi. La fluidité dans le programme n'est pas un passeport pour avoir la foi, mais la beauté. Que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire la fluidité doit t'emmener à entendre, à comprendre, à discerner. C'est ça la foi qui va naître progressivement. Donc, à force de méditer, à force de lire, à force d'étudier la parole de Dieu, ta foi n'est des principes publics. Donc ta foi n'est pas sur le fondement maintenant de la légèreté de l'homme, de l'homme perverti aujourd'hui, mais ta foi n'est non pas de la flétissue du monde actuel, mais ta foi n'est sur la réalité de Jésus-Christ. Allez-lui, à mort, à la croix pour nous. Alors tu vas découvrir véritablement ton identité et tu pourras être ou mettre une source de bénédiction pour plusieurs. Allélui. Est-ce que vous me suivez ? Et donc, on va continuer aujourd'hui dans « Mangeons ce rouleau » pour terminer cette dernière c'est la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Nous pratiquons ce que nous avons appris. Écoutez, il y a des principes dans la pratique. Écoutez, mangeons le rouleau, mangeons ce rouleau tranquillement. Allélui. Dieu est bon. Dis-vous bien. En réalité, personne ne peut pratiquer quelque chose qu'il n'a pas appris. On pratique ce que nous avons appris. Et donc, tu ne peux que pratiquer ce que tu as lu, tu ne peux que pratiquer ce que tu as étudié, tu ne peux que pratiquer ce que tu as médité. dans la réalité de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole, ce que tu vas mettre à exécutif, la pratique de la parole, c'est mettre en œuvre, mettre à exécutif, ce que tu as appris au travers de la parole. C'est pourquoi ? Vous allez voir que beaucoup d'avons de Dieu sont limités dans beaucoup de domaines. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas appris dans ces domaines et tu veux pratiquer, tu ne peux pas. Les celles qui ne se vant, ils n'ont pas appris ce que c'est qu'une délivrance et ils voulaient aller faire la délivrance des esprits purs. Ils ont été tabassés parce que ce n'est pas leur monde. Donc, quand tu n'as pas appris un domaine, ce n'est pas ton monde. Aujourd'hui, je ne peux pas m'affibler le titre d'être un électronicien quand je sais que je n'ai jamais appris l'électronique. Je ne peux pas dire que je suis un statisticien quand je n'ai jamais appris la statistique tant que je n'apprends pas de mathématiques, je ne peux pas être professeur de mathématiques. Alors, tout ce qui me dit d'enseigner les sciences, les sciences de la santé, je peux te dire c'est quoi l'influenza ? Tu vas te dire c'est quoi la variole ? Tu vas te dire c'est quoi la doule ? Je peux t'expliquer parce que j'ai appris dans les documents, j'ai appris par les professeurs. Et donc, si tu me demandes aujourd'hui d'expliquer un dossier biblique, je vais pouvoir le faire parce que j'ai appris alléluia. mais ce que tu n'as pas appris, tu ne peux pas l'appliquer. Donc, on n'applique ce que on a appris et on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Donc, la pratique de la parole de Dieu, c'est ça. On n'applique ce qu'on a appris et on ne donne que ce qu'on a. La bonne volonté, quand elle insiste, elle est agréante à ce que l'on possède, non parce que l'on n'a pas. Donc, les enfants de Dieu ont eu une bonne volonté de connaître Jésus. Les enfants de Dieu ont eu une bonne volonté d'appliquer la parole de Dieu, d'être obéissant et tout. Mais ils n'ont pas appris ces choses. Alors, comment tu vas pouvoir appliquer quelque chose que tu n'as pas ? D'où le terrain de la lecture, de l'étude et de la méditation. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. On a dit que les seuls. Si tu veux me te donner un million de dollars tout de suite et te donner, je vais te montrer le nom de certaines personnes ils vont pouvoir te donner. J'espère qu'avant je te donnerai un million de dollars et un million de dollars. Alléluia. Mais si tu me donnes à tes proportions, à ma mesure, je peux te donner. C'est la même chose que Frère Réseur. Si tu veux dire aujourd'hui de te donner d'être privé, j'espère qu'avant de te donner d'être privé, mais tu peux te donner la parole de Dieu, tu peux te donner la notice spirituelle. Donc, on ne donne ce qu'on a, on ne donne, on ne pratique ce qu'on a appris. Alléluia. Non. Il y a un adage. Ça fait tellement sourire. Voici un lion. Un lion qui naît et il a été appris facile. Écoutez bien. Et donc, il était tout petit. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont envoyé à la maison. Ils l'ont été fait au milieu des moutons. Et donc, le lion a commencé à faire mais, mais, mais. Pourquoi ? comme les moutons. Le grand lion qui était là, qui était fait quoi ? Rougir. Il fait comme les moutons. Maintenant, un jour, au début d'une situation, le propriétaire a envoyé ses brevis, plus le pseudo, et ses brevis, c'est, c'est, ses moutons, plus le pseudo-mouton, qui est l'union de nature. Le mec a été, qu'on appelle, un travesti, il a amené, il a amené les moutons bois de l'eau. Et ils arrivent, et puis, il y a un lion qui est venu. Et regardez ce qui va se passer, écoutez très bien, ce qui va se passer, c'est que le lion, le pseudo-lion, que vous comprenez bien, donc, le pseudo-lion et le pseudo-mouton, il regarde dans l'eau, il voit son image, et quand il voit son image, il voit une image des moutons, ils ne sont pas la même chose. Et puis, il regarde l'image du lion qui est venu, ils sont la même chose. et le lion, il fait roux. Maintenant, lui, il veut faire comme le lion, il fait vert, mais, mais, avant de faire, il a fait roux. C'est là, il a compris son identité. Donc, si tu es élevé, au milieu de là, où tu n'as pas ton identité, après, tu te comprends comme les gens qui sont autour de toi, mais le jour que tu découvres ton identité, tu ne peux que donner ce que ton identité te permet de donner. Donc, la réalité de l'enfant de Dieu, c'est quoi ? Notre identité se trouve dans la paix. Donc, tu ne peux pratiquer que ce que tu as appelé. Le lion, il donnait ce qu'il a pris au milieu des moutons, mais lorsqu'il a découvert son vrai lion, il a pu donner maintenant ce qu'il est à l'origine. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert son identité. Donc, en réalité, l'enfant de Dieu qui ne lit pas la parole, qui ne le maîtrise pas, qui ne te dit pas, ne peut pas donner ce qu'il n'a pas appris. Et beaucoup veulent ressembler aux autres. Mais est-ce que tu as appris ce que les autres ont appris ? Tu ne peux pas faire ce que l'autre a appris. On a dit, il y a des autres de Dieu qui ne peuvent pas dire non, je vais être fameux. Il y a des domaines dans lesquels je suis spécialiste. Il y a une autre de Dieu qui m'appelle un jour il m'a dit il n'est pas soeur. Fais-moi, moi, t'allais te mettre la délivrance. Il a dit, ah bon, il a dit vraiment, j'ai beaucoup d'amis et je ne sais plus que toi mais la délivrance là, vraiment, ce n'est pas mon fond. Donc, il m'envoie quelqu'un pour prier pour la personne. Alléluia ! Mais c'est la réalité. Donc, chacun aussi a sa réalité. C'est ce que tu as appris que tu donnes. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas et ce que tu n'as pas appris. Tu ne peux pas aujourd'hui t'asseoir et enseigner tes élèves. La mathématrice, si tu n'as jamais fait de mathématrice dans ta vie, frais de se combattre et qui t'as incalé de verset de combien, tu vas écrire la personne en erreur. Donc, tu ne peux qu'aller apprendre et maintenant venir enseigner. Donc, tu ne peux faire un métier que lorsque tu as appris d'abord. Si tu n'as pas appris à être médecin, tu ne pourras pas l'être parce que même si tu portes ta bloute blanche, mais en réalité, c'est ton corps qui est la bloute blanche mais ton intérieur n'est pas la bloute blanche. Alléluia. Donc, la pratique de la parole de Dieu, c'est mettre en œuvre, en exécution ce que nous avons appris dans la parole. Alors, allons tranquillement. Lisons Romain 2, 12 ou 16. Romain 2, 12 ou 16, s'il vous plaît. Romain 2, 12 ou 16, s'il vous plaît. Allons bien. Romain 2, 12 ou 16. Alléluia. Donc, je pense qu'ils ne sont pas comme ceux d'Ion, mais nous allons dérouler notre identité. Romain 2, Romain 2, 12 ou 16. Lisons s'il vous plaît. Tous ceux qui ont péché sans la loi, périllons aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Deuxièmement. Donc, prédécesseurs, la justification, c'est quoi? Ça dit que nous étions pécheurs et Dieu nous a appelés à sa connaissance et de là il nous a rendus justes. C'est pourquoi il dit parce que je vous enseigne la parole, je vous ai lavé par l'eau de la parole. Donc, la parole de Dieu nous a rendus justes. Christ, par son sang à la croix, nous a lavé de tout le suivi du péché et nous a propulsés dans la connexion avec notre Dieu la réconciliation. C'est pas la bonne idée. Que Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, en réalité, nous sommes rendus justes à cause du même que Christ nous a lavé par son sang et par sa parole, il a payé le prix à la croix pour nous et il nous a justifié par son acte. Et donc, la Bible dit, c'est pas ceux qui écoutent la parole qui sont justes. Donc, vous avez imaginé combien de milliers les personnes qui écoutent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont tous justes? Combien de personnes qui courent les dimanches pour aller dans les églises? Combien de personnes qui écoutent la fin de la croix sur Internet? Combien de personnes qui écoutent la parole de Dieu? Combien de personnes qui s'arrêtent chaque jour pour écouter la parole de Dieu sur Internet? Mais la Bible dit, c'est pas tous ceux qui écoutent qui seront justes, qui sont justifiés, mais c'est ceux à ceux qui mettent en pratique la parole. Donc, la pratique de la parole de Dieu nous justifie. Hallelujah! La pratique de la parole de Dieu nous justifie. Alors, les gens se trompent, beaucoup de fidèles se trompent, beaucoup de chrétiens se trompent, ils pensent que non, il faut que je reprends à la peine, il faut que je sois là. Si je ne suis pas là à ce cul, le passé va me demander pourquoi je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, les gens vont me marquer. Et donc, les gens viennent à l'église souvent par suivi, mais en réalité, tu viens t'asseoir, mais la parole de Dieu dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent qui seront justifiés, mais c'est ceux qui mettent en pratique. Hallelujah! Et donc, si tu ne veux pas en pratique la parole de Dieu, tout ce que tu as écouté depuis des années, tu n'es pas justifié. Dieu dit, il n'y a que ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu qui seront justifiés. Pourquoi? parce que la Bible dit, le verset de Dieu, que ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi et ceux qui ont péri avec la loi seront jugés avec la loi. Frère de l'œuf, celui qui n'a pas entendu parler de la loi, mais pourquoi Dieu ne le justifierait pas lorsqu'il n'a pas eu le temps de couper la parole de Dieu? Il y a des gens qui sont indigènes aujourd'hui, qui sont sur des îles, je vous ai expliqué une fois, j'ai fait des déchèches, j'ai trouvé un peuple qui ont vu le nom, allez-y, ils sont encore à la nudité. J'ai vous dit qu'il y a des découvertes qui ont dit en 2017, tous les navigateurs qui ont essayé d'aller vers eux et d'être tous tués, personne n'est plus arrivé là-bas, ils n'étaient plus avec leurs flèches, et puis nus, 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 nus. Ceux-là, est-ce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Ils ne savent pas dit, même si tu jettes la Bible avec sa petite épreuve, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas dit, ils ne savent pas dit de français ni d'anglais, ils sont dans leur monde. Ceux-là, Dieu dit, ils seront jugés sans la loi, par la conscience de Dieu qui est en eux depuis la création du monde, faisons l'homme à notre image selon leur ressentance. Donc, ils seront jugés maintenant par leurs oeuvres. Ce sont des gens qui seront jugés par les oeuvres, mais nous, nous ne serons pas jugés par les oeuvres, pourquoi? Parce que nous avons entendu la loi. Et donc, tous ceux qui écoutent, qui ne m'aiment pas en pratique, ne n'auront jamais le salut, ne sont pas justifiés parce que la réalité, ce que tu as entendu, mais tu n'as pas mis en pratique. C'est Dieu-là à laquelle la Bible dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'éritons tous pas du royaume des cieux, mais tous ceux qui font qui font ma volonté. Or, pratiquer la parole, c'est faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, regardez quand on était à l'école. Écoutez bien, quand on était à l'école, ça faisait tellement rire, on est rentré à quelque chose de 50 personnes à la classe 1. Première année, on était à quelque chose de 50 personnes. Mais, quand on a fini à l'université, on était deux à l'université. On était deux, six, cinq ans à l'université. Les autres étaient où ? On était deux. Les autres étaient où ? Il y en a un qui va abandonner la classe 3. Il y en a un qui va abandonner la classe 4. Il y en a un qui va abandonner la classe C. Il y en a un qui va abandonner au collège. Mais est-ce que nous tous on n'entendait pas les enseignements des professeurs ? Est-ce que tous mettaient en pratique ce qu'ils recevaient ? Frère de Seine, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, vous pouvez être mis dans une église, il y a dix qui seront levées et les autres ne connaîtront pas la félicité de Dieu. Et donc, continuons. Donc, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique qui est justifiée. C'est celui qui met la parole en pratique qui est en joie. Alléluia ! Lisons, Jean 13, 17. Lisons, Jean 13, 17, vous allez découvrir la pratique de la parole de Dieu. Jean 13, 17. Allons tranquillement. Jean 13, 17. Oui. C'est celui qui a fait la lecture, Jean 13, 17. Nous sommes accueillis dans sérieux. Jean 13, 17. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Bien vous dit. Donc, on a vu qu'un avantage de la pratique de la parole de Dieu, c'est la justification. On a développé la justification. Alléluia ! La Bible dit ici, un autre avantage de la pratique de la parole de Dieu, c'est la joie. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que quoi ? Vous pratiquiez. Et donc, les enfants de Dieu ne sont pas en joie, frère et sœur. Tu vois, les enfants de Dieu sont la Bible, la Bible, la Bible, la Bible dans les émotions. Si ta joie est pleine par les circonstances, en réalité, tu n'es pas conversé dans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas le nom d'aller à l'église ou je ne sais pas le nom de quoi tu lis la parole de Dieu, mais il y a des connexions, frère et sœur. C'est-à-dire, il y a des situations qui arrivent, si cette situation t'enlève la joie et que tu n'as plus de joie, tu as une pleine de connexion avec Dieu. Parce qu'en réalité, ta joie est créée par les circonstances. Ça veut dire que tout va bien, tu es en joie. Mais quand tu vas mal, tu n'es pas en joie qui est triste. Ça veut dire que ta connexion avec Dieu n'est pas conclète. Donc, en réalité, la Bible dit, tous ceux qui tournent leur regard vers le terrain ne sont jamais prêts de honte, mais sont toujours réellants de joie. Donc, un enfant de Dieu, normalement, tu ne vas jamais ça veut dire qu'en réalité, tu as un problème de la connaissance de ton Dieu. Parce qu'il dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez. Lorsque tu sens, la Bible nous dit par la boue de mort, que tu as amené toutes les pensées captives à l'obéissance de Dieu. Ça, c'est la porte de la parole. Tu vois qu'il y a une situation qui est en train d'être enlémé la joie, mais on voit cette situation à l'obéissance à Christ, c'est la porte de la parole. Et donc, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez. Et donc, une situation arrive dans ta vie, c'est qui va te sauver, c'est qui va t'amener plus loin en eau profonde. C'est pourquoi je disais toujours, frère et soeur, qu'en réalité, un enfant de Dieu qui vit la tristesse et la tristesse la même, les lois vers Dieu, quand la tristesse t'empêche de l'équité, quand la tristesse t'empêche de lire la parole, quand la tristesse t'empêche de étudier la parole de Dieu, en réalité, ta tristesse est témoignée. Parce que la tristesse, écoutez très bien, la tristesse, c'est un enfant de Dieu qui va l'amener profondément dans la connaissance de son Dieu. Prenons des exemples, Anne, avec Périna, Anne était stérile, mais la purestie que l'âme de Anne était quoi? Triste! Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Anne priait à tel ancien, que lui était de Boussoli. Donc en réalité, la tristesse d'enfant de Dieu doit conduire une enfant de Dieu à une grosse adoration. Mais si ton âme, si ta tristesse, tes lois de Dieu, ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. La purestie, que l'âme de Jésus était angoissée jusqu'à la mort dans le jardin des Gécevallées. Mais Jésus-Christ dit que cette coupe s'est loin de moi. Mais il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Mais Jésus est allé jusqu'à la mort à la croix. Donc l'angoisse que vivait son âme n'a pas appris à Jésus-Christ allé jusqu'à la mort à la croix. Mais pourquoi aujourd'hui? Les enfants de Dieu des situations enlèvent leur temps de l'éducation. Il y a des enfants de Dieu, souvent je prie pour des enfants de Dieu, ils vont se coucher dans la cristesse, ils pleurent, ils pleurent, ils sont tristes. Pourquoi? Elles sont tristes. Pourquoi? C'est parce que en réalité, tu as un problème de connexion. Il y a un problème, il y a quelque chose que tu n'as pas connu fait. La cristesse, quand il y a une situation de montagne dans ta vie, normalement, ton intimité avec Dieu voit que l'on dit plus. Tous ceux qui ont eu des situations difficiles dans la parole de Dieu, c'est comme ça qu'ils se sont commandés. Ils ne se sont pas éloignés. Ils n'ont pas pleuré de chagrin pour aller dormir ou pour aller « je ne sais pas pour être épouvantés ». Mais ces personnes-là, on se donne à leur contact de Jésus-Christ pour dire que cette situation-là, elle doit quitter ma vie. Donc, si tu pries une heure, au contraire, tu dois prier deux heures. Si tu étais une heure, tu dois prier deux heures. La tristesse pour un enfant de Dieu doit conduire trop fortement l'enfant de Dieu à connaître son vie. C'est la partie de la parole. Et donc, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez. Donc, les enfants disent que ne pratiquent pas la parole. Et donc, quand vous ne pratiquiez pas la parole, vous assurez qu'il est d'ignorance et ne vous traîne pas dans l'ignorance. Une situation se crée pour prouver simplement ta foi et que tu n'as plus à lire la parole. Tu n'as plus à prier. Tu viens à l'église en état. Tu ne traînes pas. Le zèle que tu avais dans cette même chose, mais dans ce zèle en train d'être tué, un jour te réveille, tu attends, mais une heure après, tu es triste, tu vois les situations, tu es épouvanté, tu ne sais plus, tu ne peux même plus prier, tu ne peux même plus lire la vie, tu ne peux même plus appeler ton prétendanceur pour prier ensemble. Pourquoi? parce que tu ne me parles en pratique la parole de Dieu. La vérité. Vous savez ces choses, c'est très bien. C'est bien de savoir que Jésus est mort en croix. C'est très bon. C'est très bon de savoir que nous sommes justifiés. C'est correct. C'est très bien de savoir que si nous nous scientifions, nous voyons Dieu. C'est bon. C'est bon de savoir que l'on est à la laissue apprenne à Dieu. C'est bien de savoir que les démons nous sont soumis. C'est bon. C'est bien de savoir que nous triompherons avec lui. C'est très bon. Mais la Bible dit pour être en joie, pour être heureux, pratiquer ces choses. Tu ne pratiques pas ces choses. Tu connais la connaissance et la théorie. Mais tu ne vis pas la réalité de la parole. La réalité de la parole de Dieu ne se trouve pas dans la lecture, ne se trouve pas dans la méditation, ne se trouve pas dans l'étude de la parole de Dieu. La lecture, l'étude et la méditation apportent la connaissance. Mais c'est la pratique de la parole de Dieu qui va réellement te révéler ton véritable Dieu. Parce que c'est dans la pratique que tu vas découvrir les dimensions de Dieu. C'est dans la pratique que tu vas découvrir carré, toi, le Dieu pour ça. Ça t'a alenté. C'est comme le feu rouge qui dit « Ah, ton Dieu puissant, il est capable de me délivrer des mains de l'oiseleur. Il est capable de me faire cela. Mais tant que tu ne pratiques pas, tu ne diras pas la chose en s'en prie. » Donc la Bible dit « Vous êtes heureux pour plus que vous pratiquez. » Est-ce qu'on me suit ? Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, lisons chaque 1, vers 2 versets. Chaque 1, vers 2 versets, s'il vous plaît. Chaque 1, vers 2 versets. Allons tranquillement. On va voir tous avantages. La pratique, la parole. Jacques 1, vers 2 versets. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup d'enfants de Dieu écoutent la parole et ne mettent pas en pratique. Oui, Jacques 1, vers 2 versets. Jacques 1, vers 2 versets. Oui. Le Dieu pratique la parole. Maintenant pratique la parole. Ne vous donnez pas. Regardez l'expression que Jacques utilise. Ne vous pardonnez pas. Hein ? Oui, continue. Quand vous trompez vous-même par le faux. Quand on se pardonne à écouter la parole, on fait quoi ? On se trompe par le faux, être humain. Oui, continue. Car si quelqu'un écoute la parole, si quelqu'un écoute la parole, oui. Il est semblant à un homme qui vient dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé, s'en va, il est oublié aussitôt quel qu'il était. Oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Alléluia. Oui. Celui-là sera heureux dans son acte. Celui-là sera heureux. C'est la même chose qu'on veut de voir. Prenez le seul, Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, Jacques dit, vous savez que Jacques était le pasteur de Jérusalem. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Donc, beaucoup de la parole de Dieu pensent que la parole de Dieu c'est l'écoute. Non. L'écoute de la parole de Dieu c'est une étape. Mais une autre étape, la plus grande, c'est de la mettre en pratique. Frère et soeur, je posais une question à quelqu'un hier. Je lui disais, supposons qu'on t'appelle à une entrevue. On t'appelle à une entrevue pour aller travailler. Et puis, tu as étudié, écoutez très bien ce que je sois très maudit. Tu as étudié à la maison, tu connais tout par cœur. Je dis tout, tout, tout par cœur. Quand à la maison tu te démontes, tu connais tout par cœur. Tu arrives à l'entrevue, celui qui t'a interviewé là, il te pose une question, tu ne réponds pas. Il te pose une deuxième question, tu ne réponds pas. Tu auras le travail. Donc, tu t'es borné à écouter, tu as assimilé dans ta tête, mais tu ne peux pas donner, mais ta pratique. C'est ça. Et donc, pour réussir à une entrevue devant quelqu'un, il faut que tu réponds aux questions. Le mot spirituel te dit ce soir que pour que tu triomphes dans ta vie, mets en pratique la parole de Dieu. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, la vie doit être déjà quête. Alléluia. Pour dire, j'ai attendu, ne vous parlez pas à écouter. Il dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu et que cette personne ne m'est pas en pratique, la personne n'est pas là, à quelqu'un qui se regarde dans une loi, regardez, quand tu te regardes dans une loi, tu vois le reflet de ton image, mais tu quittes là et tu ne sais pas comment tu es. Pourquoi ? C'est profond ce que j'ai dit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu c'est un reflet. En réalité, quand je lis la parole de Dieu, quand je médite, quand j'étudie, les caractères de Jésus-Christ doivent être moi-même caractères. et donc, une fois que je finis de lire la parole et que je ne la mets pas en pratique et que mon caractère continue de dominer, c'est comme si je me suis regardé dans une loi et quand je suis sorti, j'ai oublié qui j'étais et je suis allé appliquer ce que j'étais au-delà. Est-ce que on comprend ? Alléluia. Tu te regardes dans une loi, tu vois une image, tu sors et tu oublies l'image. C'est ça la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu découvres ton identité, tu découvres qui tu es, tu découvres le caractère que tu dois épouser. Tu as tout à magasiner en toi et quand tu sors, tu appliques autre chose. Ça veut dire la réalité. Ton image était dans la parole parce que ce que tu as l'idée c'est ton image. Tu as laissé cette image et tu as l'idée à une autre personne. Or, je vous disais toujours, vous savez, le matin de bénédiction dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne bénit que ton image que tu es dans le monde spirituel. Est-ce qu'on entend? Si tu as une photocopie dans le monde spirituel, le monde spirituel ne te connaît pas. et donc, si tu finis de lire la parole et que tu n'appliques pas en fonction de ce que tu as l'idée, c'est-à-dire que ton image qui est là, c'est-à-dire que le monde spirituel c'est quand tu fais que tu es bien formé et quand tu es bien formé, le monde spirituel ne te connaît pas. est-à-dire que ton image est éliminé. Alléluia! C'est pourquoi la pratique de la parole de Dieu, je vous dis frère et soeur, c'est une clé, une clé pour ouvrir le royaume des cieux. C'est une clé. C'est une clé de discipline. Quand Dieu a donné les clés à Pierre, la pratique de la parole de Dieu fait partie des clés. C'est une clé majeure pour ouvrir le monde spirituel sur la beauté. C'est la pratique, la pratique de la parole de Dieu, c'est la discipline. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'applique pas la parole de Dieu, qui ne pratique pas, c'est une laine disciplin. Alléluia! C'est une désobéissance. Et donc, j'ai à te dire, ne te récapose au travers de la parole. Ne te découvre pas au travers de la parole. Ne découvre pas ton image. Et puis parle et tu as pris une autre image à plus ce que tu as découvert au travers de la parole. Alléluia! Bon, vous allez regarder. Voici le responsable d'église qui a eu des histoires avec quelqu'un. Et là, les responsables, bon, il était président de l'église. Les responsables de l'église vont le voir. On dit, mais président, pour une situation comme ça, la parole de Dieu dit, il dit, attendez, laissez la parole de Dieu aujourd'hui à côté. On parle d'écoute d'abord. Quand on va finir dans l'écoute, on va prendre la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est un tel homme. Il se regarde dans l'image. La Bible dit de pardonner, de se réconcilier, de s'aimer. Il lui dit, mettons cette image parfaite là à côté et puis allons en dégoût. Donc, il prend une autre image pour aller en dégoût. Et puis après, il veut venir reprendre son image. Ça ne marche pas. Et donc, les enfants de Dieu, ceux qui partent dans les bars, ceux qui continuent de boire la colle, ceux qui continuent de chercher les femmes et qui continuent de se voter dans le péché, en réalité, ils découpent leur image, mais ils laissent l'image et puis ils prennent une autre image pour l'âge. C'est ce que Jean peut dire ce soir. On dit, pratique la parole. Si tu pratiques la parole, tu es en train d'appliquer ta vraie image dans le monde spirituel parce que tu t'es regardé dans le miroir. La parole de Dieu, c'est le miroir. Et donc, tu t'es regardé au travers de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, tu as découvert ta vraie image, ta vraie identité. Va et applique cette identité. Les enfants de Dieu disent, la Bible nous parle de plus de l'esprit. la tempérance, la patience. Ils prient, ils n'ont pas. Parce que, Dieu est la seconde, tu peux, il n'agit pas. Mais la parole te dit d'être patient. Où tu fais ça? Ça peut être la partie de la parole. Et ceux qui ne sont pas patients, ils vont vouloir aller vivre et ils vont se prier des troubles. Ils vont être patients. Si tu es patient, patient, tu appliques la parole de Dieu. Les troubles sont loin de toi. Alléluia! Il y a des gens qui disent, effectivement, aujourd'hui, les femmes, elles parlent. C'est eux qui veulent se marier. Aïe! Il y a des fois qu'ils veulent se marier, il y a des gens qui veulent pas à l'église. Ils disent, elle brûle, elle brûle à une, on s'est appelé hier, pasteur. Ils disent, ça va bien? Elle dit, elle dit la invitation, non, pasteur, merci beaucoup, beaucoup. Non, tu m'as trop ouvert les yeux, pasteur. Non, pasteur, merci. Mais, toujours, mais, non, il n'y a pas toujours, mais il y a un mec, le mec, de cabri et des pieds de bouc, un barier, vous se marier. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, ma patience. Appliquer la patience à votre vie. Appliquer la patience partout, dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Vous priez, il y a des situations qui n'arrivent pas et vous ne mettez pas en pratique la part de Dieu. Et vous, vous ne trouvez pas ça, vous voulez aider Dieu. Abraham a vécu cela avec son mari. Isaac ne connaît pas. Les deux disent, on va aider Dieu à accomplir la promesse. Ils sont avec Abraham et Abraham a dit, agar, mais Dieu a rejeté Ismaël. Dieu a attendu son temps vers sept ans après. C'est là qu'il a eu Isaac. Et donc, ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est découvrir ton image et oublier cette image et en appliquer une autre image. Et quand tu n'as plus qu'une autre image, il y a des troubles qui te rencontrent sur ton chemin. Et donc, la pratique de la parole de Dieu, nous évitons les troubles frères et soeurs. Nous évitons les troubles dans nos relations avec les gens. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne sont pas patients. Ils rencontrent quelqu'un, ils veulent que la personne soit transformée immédiatement à ce que tu crois. Mais nous, c'est pas toi qui transforme, c'est le Seigneur qui transforme. Et donc, soyez patients, soyez doux, soyez affables. Appliquez la parole de Dieu. Quand vous pratiquez la parole de Dieu, la Bible dit, vous êtes heureux. Et donc, la pratique de la parole de Dieu, nous donne de la joie, nous rends heureux dans nos entreprises et nous ne nous oublions pas de notre image. Donc, chaque fois que situation elle est devant toi, va fouiller dans la parole. Regarde dans ta tête la parole qu'elle est dedans. Quelle est mon image? Qu'est-ce que je dois faire dans tes circonstances? Alléluia. Et je vous disais toujours, l'une des forces d'un enfant de Dieu, c'est d'être dans une situation et de se poser la question, si Jésus est à ma place, qu'aurait-il le faire? Une fois que tu commences à méditer sur ces points, je te dis, ta situation va changer l'idée la loi. J'ai pu fuir des péchés pour ça. Il y a des péchés, je vous dis, c'était à la fois de mon cœur, j'étais prêt. Il y a des consignes qui parait, ça dit, le los était hui. J'étais prêt, à manger. Mais j'ai dit, et puis l'idée devient, si Jésus est à ta place, qu'aurait-il le faire? Il est parti. Je suis parti. Alléluia. Quand on parle de péchés, il y a beaucoup de voix sur moi, péchés du sexe, non, attention, c'est des éloignés là, il y a plusieurs sortes de péchés, alléluia. Donc, ça dit, il y a des gens, souvent, ils ont des compétences, j'ai envie de les maudire, ils vont-ils arrêter? Oui, ils vont-ils arrêter en tant que humain. Il y a des situations, on ne peut pas vous expliquer, il y a des situations que les gens font dans ma vie, souvent, tu regardes, tu dis, mais pourquoi les gens sont si méchants sur la terre? Souvent, j'ai envie de dire, Seigneur, maudit cette personne, mais, je dis, quand la parole de Dieu vient de ma terre, mon image, Jésus est à ta place, il dira à la croix, pardonner. Quand ça sonne dans la tête, l'est qu'il n'en pratique la parole de Dieu. La paix me dit, vous êtes heureux pour vous que vous pratiquez. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu vas être malheureux et malheureux à tout moment. Parce que même que tu auras maudit quelqu'un et que tu pars, tu as ta conscience n'est jamais tranquille. est-ce qu'on me suit ? Amen. Ah, la pratique de la parole. Vous êtes très cités, Dieu vous bénisse. Et si j'ai envie de vous. Donc, le logos, la parole écrite, et le réma, la parole révélée, vont ensemble. Et donc, quand tu lis, tu vas acquérir le logos, la parole écrite, tu comprends, tu as la connaissance. Mais dans la pratique, tu fais quoi d'accord maintenant avec le réma ? Parce que, toi-même que tu lis, c'est le réma qui va t'expliquer le logos. Mais dans la pratique, il n'y a que le réma seul qui va agir. Pourquoi ? Parce que le logos est en toi. Et le réma va sentir ce que le logos va agir maintenant dans ta vie déjà que tu veux. Et donc, si tu n'es pas rempli de l'esprit, dis-moi comment tu vas appliquer la parole de Dieu. J'ai découvert quelque chose de merveille dans le ministère, frère et soeur. Et ça, ça me fait plaisir. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça. C'est en sept années. C'est en sept années que j'ai découvert. Et j'ai découvert que dans le ministère, une chose importante, c'est que c'est bien beau de reprendre les chants. C'est bien beau d'enseigner la discipline. C'est bien beau de faire un certain nombre de choses. mais si les gens ne sont pas remplis de l'esprit, c'est en fait que nous faisons. Parce qu'ils pourront jamais obéir. Frère et soeur, ils pourront jamais obéir. Donc, nous allons cuire la chaîne. Nous allons discipliner les gens. Mais tant que l'esprit de Dieu n'est pas mieux, ils sont conduits par l'esprit du monde. Dans ce que tu dis, la salle est absolument à rien. Et donc, pour que toi, tu puisses pratiquer la parole, il n'y a que celui qui est rempli de l'esprit de Dieu uniquement qui peut pratiquer la parole. Notez, ça est souligné. Alléluia. Notez, ça est souligné. Il n'y a que ceux qui sont remplis de l'esprit qui peuvent appliquer la parole. Parce que, appliquer la parole de Dieu, c'est une œuvre de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une œuvre jamais. Tu ne peux pas appliquer la parole tant que tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas te trouver. Tu vas dire, cette situation, je ne peux pas. Alors que tu t'aides. Il y a des gens qui sont retrouvés dans des situations. Pasteur, vraiment, je sais que Dieu a foi, mais ça, il sait que ce n'est pas possible. J'ai dit, c'est possible avec Dieu. Et puis, on a vu que c'était possible. Alléluia. Il n'y a que ce qui est dans tout l'esprit. Une femme est venue me voir. La femme connaissait beaucoup, 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 beaucoup de fausses couches. Ce n'est pas celle qui est venue dans son témoignage que vous connaissez qui est venue trompe. Non, une autre. C'était la dépassée. Elle n'est pas de l'église. Je lui ai dit femme, on va prier pour toi, tu vas coucher. Je lui ai dit, elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Il dit femme, il dit, on va prier pour toi, tu vas coucher. À ce moment, elle n'avait pas de grossesse. Elle n'avait pas de grossesse. Elle a pris une grossesse. Quand elle a pris de grossesse, au même moment que cette grossesse tombait, menace encore d'appartement spontané. Elle m'appelait, il dit, viens, on a prié. J'ai fait la position de main par la glace de Dieu. Je lui ai dit, va au Seigneur fidèle. Elle est rentrée plus la fois à l'hôpital. Le Seigneur dit, l'enfant ne tombera pas. Si l'enfant tombe, il ne suis pas parce qu'elle. Le Seigneur m'a dit que tu peux dire que tu vas entrer, que tu vas entrer. Il va vous dire la femme a porté de l'enfant. La femme a accouché maintenant. L'enfant vit. La femme est bonne. Donc, il n'y a que celui qui est rentré de l'Esprit de Dieu qui ne m'a plus qu'elle n'a pas. Frère, le Seigneur, je ne veux pas vous prêcher dans les émotions. La partie de la parole de Dieu, ça va lier la parole des émotions. Je ne veux même pas qu'il soit dans les émotions. Mais je veux que ton intelligence se trouve du malaise spécial. C'est pour ça qu'il vous prêche tranquillement frère, le Seigneur. Il ne veut même pas qu'il soit dans une émotion. Soit. Et quand on vient ce que l'Esprit de Dieu veut dire, on travaille la pratique de la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu es comme un auditeur oublié. Tu es en tant que t'oublie. Tu ne peux pas même pas pratiquer. Et les solutions qui devaient venir à toi s'en vont. Parce que nous sommes faits pour avoir des solutions. et nous sommes des faiseurs des solutions. C'est-à-dire, là où ça arrive, nous devons créer des solutions. Mais regardez l'exemple de Dieu. Là où ça arrive, ils sont pas capables, ils pleurent comme le monde. Alors que toi, tu es faiseur des solutions. Mais est-ce que tu es conscient que tu es faiseur des solutions? C'est-à-dire, les gens sont derrière toi et il y a des situations. Un, ils n'ont pas d'âme pour combattre. Toi, tu as la pratique de la peau. Tu peux pratiquer cela et trouver une solution. Mais toi, c'est toi qui pleure avec ces personnes. Or, toutes ces personnes comptent sur toi. Imaginez-vous, un jour, il vient la chaise, il dit, non, c'est trop difficile dans ce pays. Il est le lycée de toi et puis je pleure. Qu'est-ce que c'est ton état? Qu'est-ce que c'est ton état? Vous voyez, je pleure, mais tu ne vas pas faire quoi? Il dit, non, mais le mystère je ne comprends rien mais c'est trop compliqué. Je ne sais pas, le pays est trop difficile. Vom, tu caisses ton état d'âme. Nous sommes des besoins des solutions. Oui, Dieu te bénisse. Je suis un besoins d'âme. Quand je viens au devant du point qui prêche la parole, c'est pour que ton âme soit prête de manière sérieuse, tranquille et constant. Alléluia. Pour que tu sois dans tes émotions, pour que les émotions t'emportent. Parce que les enfants de Dieu aiment trop les émotions. Mais la pratique d'avoir de Dieu c'est pas tes émotions. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'esprit de Dieu est soumis à l'esprit du prophète. Comment Dieu peut être soumis à l'esprit du nord de cette profonde ? C'est pour dire que dans le ministère de ta vie spirituelle soit équilibré. On n'a pas besoin pour pratiquer la parole. On n'a pas besoin de tout briser avant de pratiquer la parole. Pratique la parole de manière tranquille, star et tranquille. De manière posée. Parce que tu es vraiment prédiction. Et tu, tu, ça dit, il y a des situations pour dire que tout le monde s'agisse. Wow, wow, toi tu es tranquille. Tu dis cette situation, faisons ça comme ça. Et puis vous faites comme ça et puis c'est tranquille, vous avez des solutions. Et puis enfant te dit, là où vous travaillez, vous êtes des besoins de solutions. Je vous dis frère et soeur, j'ai dit, vous êtes des besoins de solutions. Vous êtes dans l'informatique, des ordinateurs peuvent être bloqués. Je lui dis, pour dire que tout le monde joue partout, tu dis, non, calmons, ça va s'arranger. Devant eux, tu prends ta main, tu dis, Seigneur, débloque son ordinateur. Tu vois, on appuie sur un bouton, c'est débloqué. Tu ne sais même pas. Il y a ça au travail. C'est la même laquelle je travaille. Elle avait un Bouddha, petit Bouddha, devant son ordinateur, tout son ordinateur se brise. J'ai dit, il va te dire quelque chose. Si tu enlèves ça, tu enlèves cette idée de ton cœur, ton ordinateur va marcher. Elle avait bloqué sur un secteur. Elle a débloqué pour mettre ailleurs. J'ai dit, elle a enlevé, elle a bloqué sur le même secteur ça ne marchait pas. Elle n'a plus du tout. Si ça marchait automatiquement, elle va t'appeler notre patron. Elle a dit, Mathias, il m'a dit, tu enlèves un petit Bouddha. Alors, je vais enlever, nette, ça marchait. Frère, nous sommes présents des solutions. Je veux dire, ça dit, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas tes émotions. Les enfants de Dieu sont trop agités, l'éphorés. On est comme ça. Je ne sais pas, on est très gros. Soit un stade, soit un stade, ton fils, sage, tu appliques la parole dans les dimensions de ta vie. Ça dit, frère, il me dit, il n'y a personne qui va venir bâtir ta vie. C'est toi qui es foseur de ta vie avec lui, c'est d'espoir. Moi, je suis un aide pour bâtir ton âme. Ton mari, tu es une aide, ta femme, tu es une aide pour bâtir ton âme. Tes enfants, tu es une aide pour tes enfants pour bâtir leur âme. Mais je dis, chacun individuellement est foseur de son âme. Je vous dis, pas le seul. Je vous dis, quand tu ne découvres pas cette identité et cette réalité sur le corps dans le monde spirituel, tu vas perdre le combat. Parce que, il n'y a personne, actuellement, je vous prêche, vous tous qui êtes là aujourd'hui, il n'y a personne, quelqu'un va t'appliquer la parole de Dieu à sa place. Qui va appliquer la parole de Dieu à sa place ? C'est toi qui dois t'appliquer. Quand tu sors de cette église, c'est toi qui as écouté cela. Ton mari est à discerner, on est combien aujourd'hui ? Si aujourd'hui, il y a mille personnes, dix milliards de personnes qui écoutent la parole de Dieu, il y a dix milliards de discernement. Dix milliards de discernement. Il y aura dix milliards pour appliquer la parole. Donc, c'est toi qui dois appliquer. J'ai dit, ton âme est dans les mains du Saint-Esprit. Et toi, toi, vous êtes deux à gérer votre vie. Le Saint-Esprit et toi. Et le Saint-Esprit te dit ce soir, pour que tu sois heureux et heureuse, la parole de Dieu te dit, applique ce que je te dis. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Parce que moi, j'ai dit même que le Saint-Esprit te dit, applique ce que moi, le Saint-Esprit, je te dis. Si tu appelles ça, tu es heureux. Tu seras heureux, heureux dans tes entreprises. Il arrive à ce moment où les enfants te disent et tu as hésité. On doit t'y pire les émotions. Les émotions ne nous envoient nulle part. Les émotions qui nous conduisent dans la joie de manière momentanée pour une heure et deux heures. Après cela, ça va s'estomper parce que les émotions ne font pas la fin de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui fait la fin de Dieu. Quand tu es parti, pas sur les émotions, mais tu es parti sur la connaissance de la parole de Dieu. Les circonstances ne te créent pas des notions mais les circonstances ne te créent des émotions. Alléluia. Et donc, la connaissance de la parole de Dieu facilite son application. Nous sommes une génération privilégiée. L'aide de la technologie pour combler nos insuffisances. C'est-à-dire, on peut tellement appliquer la parole de Dieu. Au lieu d'un clic, tu peux avoir la connaissance. Avec un clic, tu peux évangéliser. Avec un clic, tu peux trouver tout. Regarde, tu es dans ce sujet. Moi, je me suis trouvé dans des situations. Je travaille avec l'Italie. Mon téléphone est avec moi. Il y a des choses qu'il y a des comportements qu'il devait avoir. Vous savez, tu sais faire. J'ai mis mon data sur mon téléphone et je suis allé chercher des choses. Quand j'ai vu, j'ai appliqué à ma vie. La technologie, les gens prennent pour se permettre de dire, nous, on prend ça pour appliquer la parole de Dieu. Il y a des gens, il y a un frère qui n'est pas là aujourd'hui. Un jour, le test, son fils, l'évangélisait. Et puis, quelqu'un va poser une question, il ne peut pas répondre. Il dit, parce qu'il va appeler le pasteur, je te répète dans deux minutes de poser une question. C'est un loyer pour la personne, il a mis son data sur son téléphone et puis, aller chercher quelque chose. Donc, j'ai vu un titre, il me demandait un verset, il me demandait de lui donner un verset et il est parti se cacher, il a mis son data, il a cherché le téléphone, il a cherché le verset, il a l'appliqué à la personne. La personne était heureuse. Pour dire, la technologie actuelle, c'est un autre bénéfice en tant qu'en prendre de Dieu. Nous avons tout ça, la Bible dit la connaissance va augmenter. Nous avons tout ça pour que nous utilisons pour pratiquer la parole de Dieu. Ça veut dire dans n'importe quelle situation où nous sommes, c'est quand il n'y a pas d'investissement. Vous n'avez pas les data sur vos téléphones, ça coûte combien ? Pour un bloc, c'est 10 dollars, de 1 J ou de 2 J, mettez ça pour tous les enfants de Dieu et il est l'intérêt sur vos téléphones. Ça va vous sauver dans la situation. Il y a des situations dans lesquelles ta Bible n'est pas cotée parce que tu avais ton patron quelque part ou bien que tu avais tant. Mais je vais te dire, tu peux chercher une situation peut se poser à toi et la parole de Dieu te réfléchir verser et tu ne sais pas. Tu ne sais pas en fait te réfléchir quelque chose mais tu ne sais plus le verser. Mets ton data à chercher le verser. Lise la parole de Dieu. Il y a aussi la technologie accueille à notre bénéfice. Donc frères et sœurs, nous avons tout pour mettre la pratique, pour mettre la parole de Dieu en pratique. Nous sommes des situations privilégiées. Nous pouvons aller facilement à l'école de trouver dans l'alphabétisme. Salut ! Des pensions pour étudier la parole de Dieu. Achetons des puits d'études. Arrêtons de dépenser tout notre argent pour le monde. Investissons dans le royaume de Dieu. Fais-nous le dèche chez toi, frères et sœurs. Frères, si nous arrivons à cette compréhension, la pratique de la parole de Dieu devient simple, c'est-à-dire un exercice quotidien de l'esprit, de l'homme. Parce que l'esprit de Dieu vient dans notre esprit et nous pousse notre esprit à appliquer la parole de Dieu. Donc frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est clair dans notre destinée. Sauf ça, c'est le verset sancé. Frères et sœurs, la sœur a donné ce verset hier. On en avait parlé au premier enseignement du dimanche du passé pour dire tant qu'on n'appelait pas la parole de Dieu, on ne peut pas déclarer. C'est impossible. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire sur notre chantier, sur notre sentier. La parole de Dieu nous amène à développer qui se forme une coquille spirituelle, une carapace spirituelle contre les dangers qui étaient tombés. La pratique de la parole de Dieu nous amène loin de la connaissance de Dieu. La pratique de la parole de Dieu nous crée des chemins là où il n'y en a pas. Je vous dis, à un moment je pratique la parole de Dieu, à un moment et puis l'ignorance étant en moi disparaît immédiatement. Je vous dis frères et sœurs, pratiquer la parole de Dieu, c'est un fait de temps exercice de l'esprit. Mais si tu n'es pas éliminé, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu. Si tu es distrait, distrait, tu ne peux pas. Pour pratiquer la parole de Dieu, tu as dit le diabloca, la parole de Dieu c'est la distraction. La distraction va t'empêcher de pratiquer la parole de Dieu. La distraction dans le ménage, la distraction dans l'usage de la parole, la distraction dans le ménage, la distraction dans le regard, la distraction va t'empêcher d'appliquer la parole de Dieu. Mais un enfant de Dieu concentré sur un objectif, un enfant de Dieu qui sait où il s'en va, voici un enfant de Dieu qui va pouvoir pratiquer la parole dans l'eau profonde, aller cléir le fruit de l'Esprit, marcher dans l'onction de Dieu, marcher dans le ton de l'Esprit. Frères et sœurs, j'ai besoin de remplir l'Esprit. La pratique de la parole de Dieu va nous conduire dans les eaux profondes que la classe la paix de Dieu soit avec vous. On n'a pas fini dans la pratique mais on va s'arrêter là aujourd'hui, le temps est long passé, que Dieu vous bénisse, que la classe la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on parle de l'Esprit ?